bonjour je suis Samoud87 votre fidèle youtubeur salut à tous les amis comment allez vous bienvenue sur la chaîne de Samoud87 pour ma part ça va nickel alors aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie sur la carte Zetsubo Noshima vous avez été très nombreux à me poser énormément de questions sur cette carte et notamment principalement sur le glitch du crâne de Nansapwe vous êtes nombreux à vous demander s'il fonctionne encore comment le réaliser comment passer certaines manches etc donc dans cette vidéo je vais tout vous montrer je vais vous montrer les deux méthodes pour réaliser le glitch parce qu'il y a deux méthodes je vais également vous montrer comment tuer les trashers qui bug lorsque vous faites le glitch du crâne et je vais également vous montrer comment passer cette fameuse manche 120 vous êtes très nombreux à me dire dans les commentaires que vous perdez le crâne à passer la manche 120 donc là je vais vous montrer comment ne pas perdre le crâne tout simplement et en fin de vidéo pour marquer le coup du fait qu'on soit en week-end double liquide divinium je vais tout simplement vous montrer ma technique une technique que j'avais déjà d'ailleurs montré en vidéo sur la chaîne mais là je l'ai modifié et simplifié vous allez voir j'ai une nouvelle méthode pour faire des liquides en masse et en très grande quantité sur cette carte vous allez pouvoir faire avec le double liquide pas loin d'une trentaine de liquide donc ça sera entre 15 et 20 liquides si vous n'êtes pas en double liquide divinium et ça sera entre 20 et 30 liquides si vous êtes en double liquide divinium donc j'espère que cette vidéo vous plaira elle m'a pris pas mal de temps à réaliser donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira à tous et qu'elle répondra à toutes les questions que vous vous posez donc sur cette carte et sur ce fameux glitch du crâne de Natsapoué en illimité donc pour commencer les amis je vais vous donner quelques conseils alors c'est plus des obligations que des conseils parce que franchement si vous voulez réussir le glitch convenablement et pas être embêté dans votre partie je vous conseille de faire tout ce que je vais vous dire dans la vidéo donc la première chose c'est de construire le masque à gaz à l'endroit où moi je l'ai construit c'est à dire la salle des cocons dans un second temps vous allez devoir prendre le crâne de Natsapoué que vous allez récupérer au préalable et vous allez hypnotiser ce petit bout de papier qui se trouve également à côté de l'endroit où vous avez construit le masque à gaz donc voilà pourquoi c'est plus pratique de faire comme ça parce que tout va se situer à l'endroit enfin dans la zone où vous allez faire le glitch plus tard donc c'est mieux de tout faire à cet endroit là ensuite vous allez hypnotiser donc cette petite porte où se trouve l'ascenseur pour faire le secret et vous allez quoi vous pouvez le faire ça c'est pas obligatoire mais vous pouvez le utiliser ce petit mur là qui vous donne accès aux munitions max ça ça sera pour une prochaine vidéo donc ensuite une fois que vous avez tout ça vous allez devoir acheter la kouda bon moi je l'ai déjà en main mais je vous conseille d'acheter cette arme vous allez voir que par la suite elle va s'avérer être très utile donc vous achetez la kouda et une fois que vous l'avez acheté vous venez l'améliorer tout simplement dans le pack à punch ça sera encore une fois ça prolettre ça sera pour l'étape des liquidivinium voilà je vous conseille d'avoir cette arme là de l'améliorer et si possible si vous pouvez avoir l'accessoire comment dirais-je rechargement rapide dans le kit d'armes mettez le parce que vous allez en avoir vraiment besoin donc une fois que vous avez tout ça il vous restera plus qu'à récupérer la kt4 alors la kt4 c'est pas obligatoire de l'avoir mais moi personnellement je vous conseille de l'avoir pourquoi ben c'est tout simplement parce que si vous avez le moindre problème si vous faites un bug si vous faites un fail ou quoi que ce soit durant votre manie c'est plus simple c'est plus pratique de l'avoir moi personnellement je me sens plus rassuré en ayant cette arme dans les mains qu'en ne l'ayant pas tout simplement donc je vous conseille de l'avoir vous n'êtes pas obligé de l'améliorer vous pouvez juste l'apprendre tel quel mais vous allez voir qu'elle va s'avérer être très utile à certains moments et elle peut énormément vous sauver la vie voilà donc une fois que vous avez tout ça vous avez fait le masque à gaz dans la salle des cocons vous avez hypnotisé le petit mur ainsi que la porte de l'ascenseur vous avez récupéré donc la kouda avec l'amélioration pack a punch vous arrivez récupérer la kt4 il ne vous restera plus qu'à récupérer cette fameuse gomme magique qui s'appelle regard vide je vous conseille énormément de prendre cette gomme ça ça sera encore une fois pour la fin de la vidéo vous expliquer comment le faire le vaut liquidivinium en grande quantité maintenant je vais vous montrer comment faire tout simplement le glitch du crâne de la sapoué en illimité et je vais vous montrer les deux méthodes pour faire ce glitch la première méthode ça sera quand votre crâne quand vous l'hypnotisez vous y m'utilisez les zombies par contre pendant la manip il va s'arrêter à zéro et la deuxième partie sera de faire le crâne quand eux ça s'hypnotise et ça s'arrête à 1 parce que des fois ça bloque à 1 vous avez été très nombreux à me dire ouais mon crâne il redescend pas à zéro il reste bloqué à 1 comment je fais donc je vais vous montrer les deux méthodes vous inquiétez pas et par la suite je vais vous montrer les autres méthodes où se placer comment tuer les tracheurs etc donc c'est parti pour la première technique du crâne de nain de sapoué donc vous sortez le crâne vous queuté un sport et quand vous êtes en train de tousser vous faites double y ou double triangle selon si vous êtes sur xbox ou sur playstation donc là pour la première méthode vous allez voir que j'ai eu pas mal de difficultés à la paire parce que j'ai eu des tracheurs qui sont venus en plein milieu de la manip donc si ça vous arrive ne vous inquiétez pas vous pouvez hypnotiser et au moment où il ya les tracheurs va vouloir tirer dessus et quand vous les faites exploser et ben vous vous remettez dans le gaz qui vont faire sortir de leur corps lorsqu'ils vont mourir et vous retoussez donc vous refaites double triangle ou double ou double y pardon et vous recommencez à hypnotiser alors vous allez voir que je vais avoir de nouveau un tracheur qui va apparaître juste à côté de moi donc là j'étais en train d'hypnotiser je tire dessus avec le crâne là il explose je me remets dans le gaz hop je refais double triangle ou double y et là je rypnotise donc là vous voyez que je suis déjà à 20 dans mon crâne mais ça va pas m'empêcher de faire la manip donc je me suis trompé dans l'ordre là je vais vous montrer la manip où le crâne s'arrête à 1 voilà et vous allez voir que la toux araignée est très très important donc là j'arrive à 5 hop je tire et là mon crâne s'est bloqué à 1 donc si ça vous arrive vous ne devez surtout jamais lâcher la gâchette de tir si ça vous arrive que votre crâne reste à 1 il faut vraiment pas lâcher la gâchette de tiens de tout le long et si vous avez cette ce problème là avec le crâne donc qui bloque à 1 vous allez devoir faire comme moi je l'ai fait c'est à dire laisser les zombies vous taper et avec la toux araignée ça va avoir pour effet de tuer les zombies ce qui fait que votre crâne au bout d'un moment va se réactiver tout seul et vous allez commencer à l'avoir en illimité donc une fois que c'est fait là vous redescendez et choper le masque à gaz comme moi je le fais tout en restant appuyé sur la gâchette de tir ne la lâchez jamais tant que votre crâne n'est pas revenu à 100% vous ne lâchez pas la gâchette de tiens et vous continuez de tirer vous continuez de tirer donc vous allez voir que moi je vais réussir à faire la manip je vais aller me caler et je vais tout simplement attendre que les zombies arrivent pour que je puisse simplement les tuer et avoir ce fameux crâne en illimité donc la manip elle n'est pas très compliqué et je vous la je vous la répète vous vous hypnotisez les zombies lorsque vous arrivez à 5 vous tirez et vous tirez vous tirez et vous en fait il faut lâcher votre gâchette de tir que lorsque vous voyez que les munitions du crâne sont arrivés à zéro si vous voyez pas les munitions du crâne arrivent à zéro vous continuez de rester appuyé sur tir parce que si vous avez le crâne qui bug à 1 comme c'est mon cas et que vous lâchez la gâchette de tir eh bien c'était mort il faut tout refaire donc vous lâchez pas la gâchette de tir vous laissez des zombies vous taper avec le grenade araignée ils vont mourir et après être mort votre crâne va se va automatiquement pardon se remettre en route et vous allez pouvoir tout simplement tuer tous les zombies lorsque le crâne sera revenu à 100% comme c'est le cas dans la vidéo là à ce moment là vous pouvez lâcher la gâchette de tir il ya plus de problème et votre crâne sera en illimité alors maintenant je vais tout simplement vous montrer la deuxième méthode qui est donc d'avoir le crâne en illimité avec l'hypnotisation et le tir qui s'arrête pile à zéro donc c'est parti les amis pour la deuxième méthode qui sera la plus facile que vous ayez à faire d'ailleurs si vous avez cette méthode là vous êtes en train de faire le crâne et vous avez cette méthode là qui vous arrive eh bien franchement c'est tout bénef pour vous parce que c'est vraiment la plus simple à faire donc la méthode est la même c'est juste qu'il faut sortir votre crâne que tu es le sport comme je le fais dans la vidéo donc vous le que tu es une fois que vous êtes en train de tousser vous faites double triangle ou double y selon si vous êtes sur playstation ou sur xbox donc là vous allez voir que j'ai encore un tracheur qui va arriver donc pareil je panique pas j'arrête d'hypnotiser je lui tire dessus et quand il explose hop je me remets dans la fumée je refais double y ou double triangle pareil et là je vais donc recommencer à hypnotiser les zombies alors il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit dans les commentaires de la vidéo que d'avoir en fait l'atout araignée c'était pas une obligation qu'ils comprenaient pas pourquoi je dis ça etc parce qu'on pouvait le faire sans alors oui on vous pouvez y arriver sans avoir besoin de l'atout araignée mais vous allez voir que l'atout araignée et ça pour plein de raisons il est vraiment indispensable moi je le préconise donc c'est bien si vous avez accro des atouts et si vous n'avez pas accro des atouts c'est bien d'aller tuer l'araignée pour avoir l'atout araignée parce que franchement encore une fois cet atout là il va vraiment être vraiment nécessaire pour ce glitch donc là vous voyez j'ai encore eu le le tracheur donc là je refais double y double triangle dans la fumée et là vous allez voir que j'hypnotise j'hypnotise et quand je vais tirer là je tire là vous allez voir que ça s'arrête à zéro donc quand ça s'arrête à zéro vous lâchez tout et vous queuté les zombies vous queuté les zombies afin que le crâne se régénère un tout petit peu et une fois qu'il s'est régénéré et bien vous tirez donc l'avantage de le faire avec le zéro enfin avec le crâne qui s'arrête à zéro pardon c'est que vous pouvez lâcher votre gâchette de tir vous n'êtes pas obligé de tout temps être en train de tirer donc c'est vraiment beaucoup plus pratique que la manip se fasse lorsque le crâne s'arrête à zéro maintenant je sais que certains vont essayer la manip ils vont pas avoir envie de l'essayer plusieurs fois ils vont avoir envie de l'essayer directement parce que quand vous faille cette manip là ça vous embête des fois vous avez envie de recommencer etc donc là je vous montre vraiment les deux méthodes qui vont consister à avoir le crâne donc la première qui consiste à avoir le crâne lorsqu'il s'arrête à 1 et lorsqu'il s'arrête à zéro au moins vous avez les deux manip comme ça libre à vous d'essayer chez vous et de faire comme bon vous semble vous avez les deux manip alors maintenant je vais vous montrer tout simplement comment tuer les tracheurs quand ils bug et comment vous placer pour pas perdre le crâne à la manche 120 donc ensuite les amis vous êtes en train de vous demander certainement comment ne pas perdre le crâne à la manche 120 vous êtes très nombreux à faire le glitch et à m'avoir dit dans les commentaires de la vidéo qu'arrivée à la manche 120 125 à peu près votre crâne s'enlevait automatiquement alors c'est normal vous inquiétez pas pour pas avoir ce problème là au cours de votre partie vous devez tout simplement vous placer comme moi je le suis dans la vidéo c'est à dire accroupi au fond de la pièce vous vous mettez accroupi et vous placez votre petit viseur du crâne vous voyez qu'il ya un petit viseur qui fait une croix vous le mettez exactement dans l'angle du mur qui se trouve en face de vous vous placez exactement comme moi je le fais d'accord et à partir de là vous ne perdrez plus jamais votre crâne et vous pourrez faire des 200 manches si le coeur vous ont dit et que vous en avez la patience alors autre petit détail comme vous voyez dans la vidéo c'est que j'ai un tracheur qui a buggé alors pareil il ne faut pas paniquer lorsque cela vous arrive vous allez voir l'importance encore une fois d'avoir l'atout araignée en votre possession tout simplement pour pouvoir tuer ce tracheur là vous allez tout simplement avoir impérativement besoin de cet atout voilà donc vous allez vous lever et vous allez avancer vers lui doucement et lorsqu'il va vous taper vous reculez là vous voyez il m'a mis une une tarte et il est mort automatiquement alors il se peut que des fois le tracheur doit vous mettre non pas une mais deux tartes donc c'est pas un problème vous avancez vers lui il vous met la première tarte vous êtes rouge donc vous reculez automatiquement pensez bien à reculer dès que vous prenez la première tarte c'est important parce que si vous en met deux vous êtes mort donc il vous met une tarte vous reculez vous attendez de ne plus être rouge et lorsque vous êtes plus rouge vous avancez vers lui vous le vous le laissez vous mettre une seconde tarte et là à ce moment là il va mourir et vous aurez plus de problème avec les tracheurs donc maintenant les amis on va passer au moment le plus intéressant et le plus attendu de la vidéo à savoir comment obtenir autant de liquide divinium sur cette carte à savoir 15 20 liquides si vous n'êtes pas en double liquide divinium et 20 à 30 liquides si vous êtes en double liquide divinium donc pour l'astuce des liquides divinium il vous faudra au préalable avoir pensé à récupérer la toux faire la gomme pardon regard vide avant d'avoir fait le crâne en illimité c'est très important d'avoir cette gomme pour faire cette manip donc si vous avez le regard vide vous êtes arrivé à la manche sans à peu près donc vous sortez du glitch en tirant devant vous pour vous protéger avec le crâne là vous prenez votre coup d'a dans les mains que je vous ai demandé tout à l'heure d'améliorer vous arrivez devant la cruda donc vous activez votre gomme regard vide et pendant un certain temps donc les zombies ne vont pas venir vous attaquer ils vont rester tout simplement figé dans la carte ce qui va vous permettre à vous d'avoir le temps nécessaire de faire ce que je fais dans la vidéo c'est à dire vous tirez vous recharger vous achetez des munitions vous tirez vous achetez des munitions etc etc et vous faites ça de manière rapide c'est à dire que vous tirez vous mitraillez la gâchette de x donc pour recharger et en même temps que vous tirez comme ça vous retirez vous recharger vous achetez des munitions de manière ultra rapide donc là vous voyez que les zombies la gomme est terminée hop je la réactive et là vous voyez que les doubles liquides yvinium s'affiche de manière abondante sur mon écran ce qui veut signifier tout simplement que je suis en train de gagner énormément de liquide alors cette technique là je vous conseille plus de la faire genre le soir avant d'aller vous coucher voilà vous faites le crâne de nansapoué en illimité par exemple et le lendemain un petit peu avant de partir au travail ou en cours un peu importe ce que vous faites dans votre vie vous sortez du glitch vous faites la manip pour gagner tous les liquides comme moi je le fais et après bah vous tout simplement vous avez tous vos liquides alors une fois que vous avez gagné tous vos liquides c'est très simple vous appuyez sur le gros bouton rond vous faites exactement la manip que je suis en train de vous montrer à l'écran vous appuyez sur le bouton rond vous faites vous allez sur le petit logo black ops 3 vous faites start et vous faites quitter le jeu voilà et si vous êtes sur playstation 4 c'est pareil vous fermez l'application ou alors vous pouvez tout simplement faire pause dans votre jeu vous cherchez un ami et vous le rejoignez comme ça ça va vous faire quitter la partie donc vous n'allez pas comptabiliser votre manche que vous avez fait que vous avez fait pardon mais par contre ça va vous comptabiliser tout ce que vous avez fait c'est à dire que tous les liquides d'hévinium que vous avez gagné mais vous les avez tous les quilles que vous avez fait ça va vous les compter etc etc et là vous voyez qu'avant de commencer la vidéo j'étais à zéro j'avais fait 100 liquides j'avais tout dépensé et j'ai fait j'étais à zéro et là vous que vous voyez que j'ai gagné 22 liquides grâce à cette manip donc la manipulation fonctionne correctement donc je vous conseille vivement de la faire alors si vous voulez d'autres techniques et pour faire les liquides d'hévinium je vous conseille d'aller voir les vidéos plus plus anciennes sur ma chaîne que je mettrais bien évidemment dans les commentaires dans les descriptions pardon de la vidéo en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu qui vous aura convenu qu'il aura répondu à toutes les questions des personnes qui se posaient toutes les questions possibles et imaginables sur le crâne de l'un de savouer notamment savoir s'il fonctionnait encore comment faire les manipulations lorsque le crâne bug voilà quand il s'arrête pas à un mais qui s'arrête pas qu'il s'arrête pas à zéro mais qui s'arrête à un pardon comment tuer les tracheurs comment passer la manche 120 etc comment faire les liquides enfin bref là vous avez vraiment le tuto le plus complet possible ce sera je pense le dernier tuto que je ferai sur cette carte concernant le glisse du crâne de nansapoué parce que je pense que j'en ai maintenant suffisamment fait je pense que vous avez tous tous les éléments et toutes les clés en main pour pouvoir faire vos manches et tout simplement vous gavez en liquide divinium sans avoir besoin d'en acheter un voilà je ne vois pas l'utilité de donner du pognon à très large et activision en achetant des liquides divinium alors qu'on peut les faire de manière vraiment simple simple simpliste excusez moi et et rapide voilà vous n'avez pas besoin de jouer vous faites vos liquides que demander mieux voilà enfin bref la vidéo touche à sa fin si elle vous a plu les amis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait partager like et les vidéos les potos ça fait un gros kiff lorsque vous likez mes vidéos ça me montre en fait que vous aimez mon travail c'est vraiment un kiff n'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications ça c'est très important parce qu'il ya beaucoup de bugs en ce moment sur youtube je le répète suffisamment dans mes vidéos mais on voit pas tout le temps les notifications et des fois vous pouvez louper les vidéos de vos youtubeurs préférés sans les avoir vues donc c'est assez dommage donc vous cliquez sur la cloche des notifications et vous ne raterez aucune prochaine des sorties de mes futures vidéos si vous êtes intéressés par les séries et l'univers du cinéma je vous conseille également d'aller vous abonner à la chaîne secondaire qui pour l'instant s'appelle encore samout 87 je suis encore en train de chercher un nom pour la chaîne donc abonnez-vous à cette chaîne c'est sur cette sur cette chaîne là pardon que vous aurez toutes les futures vidéos sur les réactions etc etc je sais que vous êtes très nombreux à me demander de refaire la vidéo réaction elles vont arriver vous inquiétez pas je vais m'occuper de la chaîne secondaire très prochainement avec un petit clin d'oeil c'est pour ça que je vous ai fait cette intro là au début je vais faire prochainement une vidéo sur le film hit donc j'espère que l'intro vous aura fait kiffer que vous aura bien fait flipper n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires de la vidéo également vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter et skype si vous avez des questions si vous avez des choses à me dire de manière personnelle n'hésitez pas à y aller je réponds à tout le monde en général donc n'hésitez pas à y aller voilà parlez un maximum de la chaîne autour de vous qu'on puisse atteindre la barre des 5000 abonnés les potos il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille pour faire connaître une personne que vous appréciez sur youtube quant à moi il ne reste plus qu'à vous laisser les amis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne d'ici là portez vous bien les amis prenez soin de vous et des autres à la prochaine big up ok ok it's rap packed to my pulse flat we keep it real no false rap i got four cars and they all black got four bras and they all that we call that ballin doing this is my calling flow is so appalling my phone off and she calling i'm like yeah what it do penthouse man what a view